Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel de la tête de zombie comme c'est bientôt Halloween Alors pour cela vous aurez besoin de kaki qui est un mélange de pâte beurre, de violet pourpre, de framboise, d'un mélange de blanc et de framboise, de blanc et de noir En outil vous aurez besoin d'une lame ou d'un scalpel, d'un outil pointu ou d'un cure-dent, d'un rouleau et de touting-tool Alors pour commencer, avec votre kaki vous allez en faire une boule que vous allez légèrement étaler avec le rouleau Voilà On va venir découper pour que ça fasse une sorte de la forme de tête de mort, donc pour la mâchoire Voilà Donc ensuite on refait un petit peu les bords Alors ici là il y a une sorte de creux Qu'on va venir faire tout de suite Et ici on va faire cette petite partie là Alors donc avec mon outil pointu Je vais faire, donc je vais appuyer Voilà comme vous pouvez le voir Je vais faire cette petite partie là Avec un petit peu de kaki Donc je fais une petite boule Que Alors je fais une petite boule Donc j'en fais un petit boudin que j'aplatis Et je le place Ici Donc maintenant qu'on a fait ça Je vais aussi venir un petit peu creuser De l'autre côté On va venir faire donc ça Donc Ces deux parties Donc on reprend du kaki On en fait une boule Puis un boudin Voilà Et donc ça nous servira pour faire le contour de la bouche Donc je le place Et ça va Jusque là Alors je coupe Donc on a fait Le contour de la bouche On va venir faire cette partie là Donc je reprends un petit peu de kaki J'en fais une boule Que j'écrase Et donc Je la mets Là Maintenant Que j'ai fait ça On va commencer à faire Tous les yeux Les rides Le nez La bouche On va commencer par La bouche Donc Pour cela Vous allez prendre du violet pourpre Donc vous en faites une boule Que Vous étalez Vous essayez de faire une forme A peu près Rectangulaire Je la place Ici Nous allons faire La gencive La langue Et pareil Ici la gencive Donc pour cela On prend Donc du framboise On en fait une boule Puis Un boudin Et sur une extrémité En fait Il y aura une extrémité Qui sera Beaucoup plus fine Voilà On écrase Hop Et on place Ça Ici Je vais faire La gencive D'en bas Donc je fais Une boule Que j'écrase Je fais Une forme Un petit peu bizarre Comme un trapèze Alors avant ça Je vais Faire une Boule Donc de framboise Mélangée à du blanc Pour faire la langue Donc j'écrase Je fais un boudin Enfin je fais un boudin Puis j'écrase Je fais le trait du milieu Voilà Et je la place Par ici Par dessus Je place Donc ma petite Gencive Et maintenant On va faire Les dents Donc pour cela Vous faites Une boule de blanc Que vous étalez A l'aide De votre rouleau Et maintenant On va faire Voilà Des dents Vous faites La forme Que vous voulez Et vous les placez Un petit peu Où vous voulez Donc moi Je les place Comme d'habitude Un petit peu Voilà pour celle du haut Maintenant celle d'en bas Encore une Que je place ici Alors voilà pour la bouche Maintenant on va faire les yeux Donc vous allez faire une boule de blanc Que vous allez partager En deux Donc il faut qu'il y ait une partie plus petite que l'autre Voilà Donc avec la plus petite partie Je fais une boule Que j'écrase Et je viens la mettre A peu près ici Un petit peu plus bas Voilà Alors je la replace un petit peu Et donc avec la deuxième partie Je l'écrase Voilà Voilà ce que ça vous donne Alors avec du noir Alors Et là ma petite boule On va faire un boudin Voilà donc on va couper des petites parties Pour faire le centre Des yeux Alors je vais la faire un petit peu plus grosse Voilà Ensuite je vais faire des sortes de cernes Donc je prends du noir J'en fais un plus petit boudin Et je le mets en dessous Des yeux Après ça c'est mon choix Alors je vous montre pas Parce que bah Voilà c'est mon choix Vous n'êtes pas du tout Obligé Voilà On va faire les cernes Et le nez Donc avec votre outil pointu Bah vous faites le nez Comme vous voulez Moi je fais comme une tête de mort Donc je creuse en fait Deux trous Voilà Et dedans Donc je vais mettre Un tout petit peu de noir Je ne sais pas si vous voyez Maintenant on va faire Les cernes Enfin les rides Pardon Ici Donc pareil avec notre petit pointu On va faire des rides Un petit peu comme on veut Voilà Et maintenant avec notre boudin de noir On va faire des cheveux Un petit peu partout Voilà Hop Et on en met donc sur le dessus De la tête On essaye de les Fait coller Mais c'est très difficile Donc j'en ai fait un Ici Vous les faites comme vous voulez Ça n'a pas du tout d'importance Du coup moi je ne vais pas vous montrer A chaque fois C'est très bien C'est parti. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.